C'est toujours un temps béni pour moi d'amener la parole parce que ça m'oblige à étudier un texte. Et puis, je dis souvent aux gens, quand les gens disent « Hey, un bon message, monsieur », c'est moi qui est le plus béni quand on passe beaucoup, beaucoup de temps dans un texte pour l'expliquer, puis on l'étudie. J'ai appris, j'ai prêché un Timothée III, vous ne vous en souvenez sûrement pas, en 2004. Ça fait longtemps. Mais j'ai prêché une série de trois messages même sur le pastoral en 2004. Ça fait de tout ça, dans le fond, à peu près 12 ans. Puis, j'ai beaucoup appris en réétudiant le texte. J'ai eu le privilège, vu que j'ai trempé beaucoup dans le grec dans la dernière année, de le lire en grec, d'analyser, de voir les mots. Il y a des trucs qui n'étaient pas clairs pour moi. Il y a des choses que je savais, mais il y a des trucs qui n'étaient pas clairs, qui sont clarifiés. Il y a des mots qui ont pris une signification nouvelle pour moi. Je suis content de pouvoir vous partager les petites nuances qui sont ajoutées, moi, à ma compréhension, puis qui, je crois, sont dans le texte, sont bibliques. Moi, je ne vais pas vous enseigner mon opinion sur les pasteurs. Qu'est-ce qu'un pasteur? Ou les conditions gagnantes pour nommer un pasteur. Mon opinion n'importe peu, mais le texte biblique, ça, c'est important, parce que c'est là que se trouve la vérité. Peut-être de mentionner, pourquoi on parle des conditions gagnantes pour nommer un pasteur? Ça a été mentionné par Michel le 21 février. Souper-pizza. Souper-causerie, on a toujours de la pizza ici à l'église. Ça fait que c'est agréable de se réunir à la bonne franquette, comme on dit en québécois, sans cérémonie. Et puis, on va avoir, oui, les états financiers, mais on va avoir un vote de la part de l'église. Pour savoir, Patrick Auger, Michael Caron, est-ce qu'on les met à part comme église, comme pasteurs, comme pasteurs en formation depuis quelques années ici à l'église? Est-ce qu'on croit que l'église devrait les reconnaître, pasteurs? Maintenant, pourquoi une église devrait reconnaître des pasteurs, puis comment qu'une église fait pour savoir si on doit reconnaître un pasteur ou pas, si on aime Pat, si on l'aime bien, bonne relation, si il est populaire, si il est beau? Quel est le facteur? Si moi, je suis ici, puis je veux faire la volonté de Dieu, je veux honorer Christ. Je veux honorer Christ le 21. Sur quoi je me base? Bien, on se base sur la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça que moi, je veux prendre le temps d'enseigner ce que le texte dit sans tordre, sans essayer de rendre ça personnel à la situation de Pat et de Mick. On veut enseigner ce que le texte dit pour que l'Esprit-Saint qui réside dans chaque croyant puisse vous enseigner, puis ça va être un vote secret. Selon votre conscience, selon ce que l'Esprit va vous enseigner dans le texte biblique, vous ferez le choix le plus éclairé possible. Puis, ce n'est pas un choix par rapport à Pat et à Mick. Ce n'est pas par rapport à moi, ce n'est pas par rapport à lui, à lui. C'est par rapport à Christ. Comment je peux honorer Christ? Si je crois que ça honorera pas Christ, dans la compréhension du texte biblique, bien, ce n'est pas une question de personnel. Je suis mieux de ne pas reconnaître, ce n'est pas le bon timing, etc. Si je crois que, par contre, ça va honorer Christ, même si moi, je n'aime pas la personnalité d'un tel ou je ne veux pas une bonne relation. Si c'est honorer Christ, bien, on vote oui. Puis si je l'aime beaucoup, bien, je ne pense pas que c'est honorer Christ, bien, je vote non. C'est vraiment le genre de réflexe que vous devez avoir. On veut vivre pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il nous a rachetés. On veut vivre pour sa gloire. Peut-être juste de mentionner des nouvelles. Hier, Francis Belmore, qui est pasteur en formation, lui, il vient de rentrer dans l'équipe, on le sait, il y a quelques mois, a donné sa première conférence dans une autre église, à l'église de Saint-Hyacinthe, il y avait le déjeuner des hommes annuels. Il y avait cinquantaine, sixantaine d'hommes de tout âge. Il avait été invité par le passage à Saint-Hyacinthe de donner une conférence de 50 minutes sur la pornographie, la pornographie et la Bible. Donc, j'ai eu l'occasion, pas d'entendre, Francis, mais de voir sa préparation, son texte. C'était excellent. Il ne sait pas encore, il va l'apprendre ici, devant tous, mais certainement, il va avoir des demandes pour qu'ils puissent nous partager ce message qu'il a enseigné à Saint-Hyacinthe et qu'il a été apprécié là-bas. Il me semble qu'ils veulent le réinviter là-bas pour une suite. Et puis, la parole est abondante sur la sexualité. Puis, on était content de voir que notre frère a pu bénir d'autres frères de la même famille spirituelle que nous à l'église baptiste de Saint-Hyacinthe. Bon, je ne vais pas plus loin. Peut-être juste de mentionner, Patrick et Mickaël vont également, dimanche matin, prochain, parler de leur appel, puis de leur cœur pour le pastoral. Ils vont nous expliquer pourquoi, selon eux, ils perçoivent un appel à servir comme pasteur officiellement ici à l'église. Donc, oui, bon, l'équipe pastorale, on a vu de quoi en eux, on les a mis en formation. Comme moi, vous savez, moi, il y a plusieurs années, là, en 2001, Richard avait vu quelque chose. Richard Talbot, qui était pasteur ici à l'église, il avait vu des choses en moi. Il disait, hey, Mathieu, peut-être qu'il pourrait être formé pour prendre soin des gens. Il m'avait mis en formation. Quelques années plus tard, en 2004, les membres ont reconnu un appel. Même processus ici. On a vu quelque chose, nous, les pasteurs, dans ces deux jeunes hommes-là, qui étaient formés quelques années. Ils vont vous partager, eux, comment ils voient ça, pour que vous fichiez tous faire un choix éclairé, le 21. Ça, ça complète un petit peu le périnabule que je voulais vous dire. Pour ceux qui ne sont pas membres de l'église, qui ne sont pas adhérents à l'église, qui viennent peut-être pour la première fois nous visiter, moi, je vous souhaite la bienvenue à l'église Baptiste-Chavounigan-Sud. Et puis, sachez ici que la mission de notre église, c'est de connecter l'amour de Christ, l'évangile, au grand Chavounigan, à notre communauté. Ça, c'est la mission, c'est la raison d'existence de notre église. On est convaincus que la Bible, la parole de Dieu est la base suprême, ultime, la base d'autorité sur laquelle on peut fonder nos vies. On est convaincus que la parole de Dieu est le moyen par lequel Dieu nous change, puis nous fait grandir, nous transforme. C'est pour ça qu'on étudie la parole de Dieu chaque dimanche matin, on l'étudie le dimanche soir, on la lit chez nous. Pour nous, la parole de Dieu, c'est très, très important. La Bible n'est pas un texte d'information, mais vraiment un message de Dieu pour nous qu'on ne veut pas tardre, qu'on veut comprendre, qu'on veut mettre vraiment sur notre cœur pour que l'Esprit-Saint nous transforme. C'est ça pour nous, la Bible, c'est très important pour nous, les croyants de l'église Baptiste-Chavounigan-Sud, la parole de Dieu, la Bible. Donc, on va étudier la Bible ce matin pour pouvoir vraiment être éclairé par l'Esprit-Saint pour le 21. J'ai appelé mon message aujourd'hui, puis ce n'est pas une erreur de Martine dans le bulletin, elle a écrit « Qu'est-ce qu'un pasteur? » C'était le titre que j'ai communiqué à Martine et puis à Mickaël. Puis c'est comme si, en polissant le travail de message, puis en travaillant, le meilleur titre, il me semble, ce serait « Les conditions gagnantes », je l'ai changé. Je me suis dit, Martine et puis Mickaël sur Facebook vont me pardonner ce petit changement de dernière minute, ils sont très indulgents. Tournez avec moi, mes frères et mes sœurs, dans 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7, qui est un des textes bibliques qui nous parlent des conditions gagnantes pour nommer un pasteur. Il y en a d'autres, un titre 1, par exemple, mais c'est un des textes, on va l'étudier. Cette parole est certaine. C'est Paul qui parle à Timothée, hein? Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni à donner au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église, de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur campé d'orgueil et il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Mes frères et mes sœurs, prions avant d'aller plus loin pour que le Seigneur nous rencontre ce matin. Enseigneur Dieu, merci pour ta parole, pour cette parole vivante que tu utilises pour réjouir notre cœur, que tu utilises pour nous changer, que tu utilises, Seigneur, pour nous faire voir la vie comme toi tu la vois. Merci pour ces lunettes que sont la parole de Dieu, qui nous aident à voir clair, à ne pas être aveugle ici-bas, à ne pas être confus. Merci pour, Seigneur, l'amour incroyable, l'amour incroyable que tu as démontré en venant sur terre, en nous sauvant, alors qu'on ne méritait pas du tout. On veut t'honorer en toute chose, dans toute décision, aussi grande ou petite soit-elle humainement. Puis, la prière, c'est que tu puisses nous rendre aptes, peu importe nos opinions, notre background, à t'honorer, Seigneur, à travers notre compréhension de la parole pour ces décisions-là qu'on en prend un peu plus tard en février. Sois glorifié, Seigneur. On t'aime. Amen. Donc, un Timothée 3, je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que quand on étudie un texte biblique, la règle d'or, c'est quoi la règle d'or quand on étudie un texte biblique? Le contexte, exactement. On ne prend jamais un verset ou deux, trois versets, sept versets isolés, puis on ne sait pas trop qui parle, à qui c'est adressé, puis on le prend, puis là, on bâtit quelque chose là-dessus. Non, non, non. On prend des versets, on regarde ce que le chapitre dit avant puis après, on lit les autres chapitres dans le livre, on veut savoir c'est qui qui a écrit le livre, à qui il l'a écrit, pourquoi, c'est quoi le contexte dans lequel il a écrit cette lettre-là, est-ce que les choses ne s'appliquent à 100% ou pas, etc. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, on voit là, par exemple, Paul qui va à Jérusalem pour savoir si on doit manger des animaux étouffés dans le sang, puis du porc, il y a un principe derrière ça, mais ça ne s'applique pas directement à nous, c'est le principe qui s'applique à nous. Donc, le contexte est excessivement important. Quel est le contexte d'un Timothée? Bien, c'est Paul, le mentor, le coach de Timothée, qui envoie une lettre d'enseignement, de conseil, une lettre de coaching à Timothée, alors que Timothée, lui, était à Éphèse, une église assez, quand même assez vieille, comparativement aux autres églises qui pouvaient exister, puis lui donne, parce qu'à cette époque-là, on s'entend. Bien, nous, on est une église plus ancienne. Donc, oui, l'équipe pastorale sélectionne des candidats, on les forme, comme moi, Richard, je l'avais formé, etc., mais les membres vont voter. On a des membres quand même qui sont chrétiens de longue date et puis qui connaissent la parole. Mais dans une nouvelle église, ou encore dans l'époque où il n'y avait pas encore la parole de Dieu, bien, si Paul fondait une église, bien, souvent, il allait nommé des pasteurs, il disait, bon, tiens, tiens, toi, tu vas être pasteur. Un peu comme, vous savez, quand Jeanne Gazique a fondé l'église en 1969 puis que tout le monde était des nouveaux croyants, quasiment. C'est certain qu'à ce moment-là, l'influence du fondateur va être un petit peu plus grande pour dire, bon, je crois que ça devrait être lui, 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 que dans une église comme nous où les gens sont là depuis plus longtemps puis ça peut venir plus de l'église. Donc, dans le cas de Paul, Paul écrit à Timothée en disant, voici, Timothée, les conditions gagnantes que tu dois rechercher quand tu vas nommer les anciens. Ça, c'est le contexte d'un Timothée 3. Puis, un Timothée at large, c'est vraiment, là, des conseils que Paul donne à Timothée alors qu'il est à Éphèse. Comme dans toutes choses, il y a des théologiens qui disent, non, il n'était pas à Éphèse, puis Paul n'était pas en prison, il était en prison. Bon, ça ne s'intéresserait pas à ça, ce matin, c'est pas vraiment important, je crois. Quand Paul écrit à Tite, dans Tite 1, pour lui dire les conditions gagnantes pour être ancien pasteur, parce que Tite est à l'île de Crète, en Grèce, puis Tite, c'est une grande île, il y a plein d'églises dans l'île de Crète, il devait nommer des pasteurs dans les églises, lui aussi, parce que c'était des jeunes églises, bien plus jeunes qu'Éphèse. Bien là, Paul explique les conditions gagnantes. Ils sont légèrement différents d'un Timothée 3. Pourquoi? On a le même Dieu? Oui, mais c'est la même situation. Comme par exemple, l'idée, là, qu'ils ne soient pas un jeune converti. Dans Tite 1, Paul ne le dit pas à Tite. C'est pas parce que c'est pas bon. Il n'y en avait pas de convertis plus âgés sur l'île de Crète, c'était des nouvelles églises. À Éphèse, il y en avait des convertis plus âgés. C'est pour ça que les critères ne sont pas exactement les mêmes. Donc, c'est pas que Dieu a des standards différents, mais ça peut être adapté à chaque situation. Donc, ça, c'est le contexte d'un Timothée 3. C'est des conditions gagnantes que Paul envoie à Timothée pour qu'il puisse nommer des anciens à Éphèse. Maintenant, est-ce que nous, de nos jours, on peut se baser fortement sur ces conditions-là? Absolument. Absolument. Et puis, c'est ce qu'on va essayer de faire ce matin. Qu'est-ce qu'un pasteur? C'est quoi, c'est un pasteur? Ou un ancien? Ou un évêque? C'est-tu la même chose? Comment ça fonctionne? Écoutez, il y a trois mots grecs dans le Nouveau Testament pour désigner un leader ou un responsable d'une église. Il y a le mot, en français, c'est pasteur, c'est évêque, et puis c'est ancien. C'est la même fonction, c'est le même poste, c'est juste qu'il y a plusieurs mots différents qui dénotent un petit peu la définition puis la nature de ce que c'est un pasteur. On va regarder un petit peu les trois mots, on va voir ce qu'ils veulent dire. Ça va nous aider à comprendre c'est quoi vraiment un pasteur, c'est quoi son rôle. On pourra en parler longtemps. En 2004, j'avais fait trois messages. Cette année, on va en avoir deux, mais l'autre message, c'est juste des témoignages. Donc, on pourra en parler très, très, très longtemps. Si jamais il y en a d'ici au 21 février qui ont des questions, qui aimeraient prendre un café avec moi, avec M. Mitchell, avec les gars, ça va nous faire plaisir. Moi, ne gênez-vous pas pour me contacter si vous aimeriez prendre un café avec moi, des questions de quelque sorte que ce soit. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer à cet égard-là. Premier terme, ancien. Presbyteros en grec qui est... Vous savez, vous connaissez le presbytère? Le presbytère, c'est le lieu où les anciens, les leaders d'église doivent vivre. Puis ça, ce n'est pas un terme qui est religieux. À cette époque-là, le terme, là, pour ancien, c'était, par exemple, dans les communautés juives. Il y avait un conseil d'anciens qui dirigeait les villages puis les villes. Les synagogues, il y avait un conseil d'anciens. Dans l'Ancien Testament, il y avait des anciens. Les anciens, c'était des gens plus vieux, pas nécessairement des gens très, très, très âgés. Si on étudie l'histoire juive, puis la manière dont les Juifs fonctionnaient, il y avait des gens qui devenaient membres du Sané de Reims quand même assez jeunes. Mais les anciens, c'était des gens qui avaient une expérience. Ce n'était pas des Juifs nouvellement convertis aux judaïstes. Il y avait une certaine expérience, sans dire qu'ils étaient très, très, très vieux. Nous, souvent, on voit un ancien et on se dit, « Ouf, il y a vraiment quelqu'un d'avancé en âge, d'eau courbée, et puis vraiment, il est quasiment en fin de vie. » Non, 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 pas du tout. C'est quelqu'un d'expérimenté. D'ailleurs, écoutez, Timothée, qui nommait les anciens, Paul dit que personne ne méprise sa jeunesse. Ce n'était pas quelqu'un en fin de vie, très, très avancé en âge, mais il est expérimenté. Depuis son plus jeune âge, on sait qu'il avait été fondé dans les Écritures puis coaché par Paul. Donc, un ancien, ça, c'est un des termes utilisés. On a l'idée d'expérience, d'ancienneté, de maturité derrière le mot « ancien ». Évêque, on a l'idée, ça, de superviseur. Le mot « évêque » et puis ce qu'on passe, veut dire « supervisé, surveillé ». C'est quelqu'un un peu, là, comme à l'usine, des fois, il y a des surveillants ou des superviseurs, c'est-à-dire que toutes les choses tournent bien, ou dans une entreprise, donner au centre de données fiscales, un superviseur qui voit que chaque personne voit bien agir. Une infirmière, là, à l'hôpital, de son étage, à la supervise, les travailleurs d'une infirmière. C'est un petit peu le sens de superviseur. Donc, un ancien, oui, quelqu'un qui a une ancienneté, une expérience, une maturité, bien, il y a une notion, là, de l'ancien, qu'il va surveiller, mais pas dans le mauvais sens, je trouve des poux chez les gens, là, c'est surveiller pour prendre soin. Donc, surveiller, superviser, s'assurer que tous tourneront. Ça, c'est le mot, c'est ce que le mot veut dire. C'est le mot, d'ailleurs, d'un Timothée III. Et puis, pasteur, ça, c'est vraiment le mot utilisé pour des bergers. Les bergers, ça s'appelait des poignons à cette époque-là. Puis ça, c'était des pasteurs. Fait que derrière un pasteur, le mot pour pasteur, il y a l'idée de prendre soin puis de nourrir. Les bergers, ils nourrissaient les brebis. Puis on sait qu'au premier siècle, l'Église était une société fondée sur l'agriculture. Fait que les bergers, c'était très fréquent. Il n'y en a pas tant que ça au Québec de nos jours. Il n'y en a pas si courant que ça. Mais à cette époque-là, les bergers en avaient plein. Ça prenait soin des brebis. Donc, prendre soin, nourrir, protéger chez des lions ou des ours, sur des choses comme David faisait quand il était berger. Fait que ça, c'est ce que le mot pasteur veut dire. Donc, un leader d'Église, un responsable d'Église, bien, c'est quelqu'un qui a une expérience spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'il est très, très, très âgé, mais il a une expérience. Ce n'est pas un nouveau converti, sauf exception. Dans le titre 1, c'était une exception. Il ne faut pas demander des gens très, très, très expérimentés quand l'Église est toute nouvelle. Fait que ça, on s'adapte. Ce n'est pas des absolus, on s'adapte. Bien, c'est ce qui est préférable. Quelqu'un qui supervise, puis quelqu'un qui va prendre soin, qui va nourrir. On peut dire que c'est ça. C'est comique, un petit peu, de voir comment l'histoire du mouvement baptiste fonctionne. Parce que nous, le mot le plus utilisé, c'est le mot pasteur. C'est rare qu'on va dire, on va voter, Patrick, pour savoir si on le vote évêque, l'évêque au G ou encore. On ne dira pas, est-ce que Mick va devenir un ancien? Puis là, il va parler de ses amis ou voisins. Moi, je suis un ancien. Ce n'est pas des mots utilisés beaucoup dans notre mouvement d'Église. On parle de pasteur. Pourtant, dans le Nouveau Testament, si on lit l'original, c'est le mot qui revient le moins souvent, pasteur. C'est spécial, hein? Puis nous, on a fait une genre de distinction, historiquement, dans le mouvement baptiste. Souvent, on disait, un pasteur qui est rémunéré, puis qu'il travaille temps plein, ça, on va l'appeler un pasteur. Mais un leader d'Église qui, lui, n'est pas rémunéré, ou c'est plus temps partiel, il va être un ancien. Puis évêque, on n'appelle jamais un leader d'Église évêque, parce que ça ressemble trop au catholicisme. Ça, on ne touche pas à ça. Puis pourtant, c'est le contraire. Le mot qui revient le plus souvent dans le Nouveau Testament, c'est ancien. Après ça, c'est... D'ailleurs, j'ai fait parispre pour les mettre dans l'ordre du Nouveau Testament. C'est ancien, c'est évêque, puis c'est pasteur. Fait qu'écoutez, à un moment donné, on a essayé de changer, là, il y a plusieurs années, là. Je me souviens, en 2004, 2005, 2006, on a essayé de mettre de côté, dans la tête des gens, dans nos enseignements, la terminologie ancien pour les non rémunérés, pasteur. On faisait une distinction, mais il n'est pas biblique, il n'est pas dans le Nouveau Testament. Cette distinction-là, d'appeler des leaders d'église différemment selon s'ils sont rémunérés ou pas, ou selon le nombre d'heures qu'ils donnent. On a essayé de changer ça, parce qu'on vous le disait au début, on veut se fonder dans les écritures, on veut faire des choses comme les écritures sont. Fait que c'est un changement qu'on a fait, donc on appelle tout le monde des pasteurs, mais on pourrait appeler tout le monde des évêques, tout le monde des anciens. C'est le même poste. Ça, c'est, je vous dirais, la définition en bref. Je vais me dépêcher, parce que le temps file, et puis on a beaucoup de matériel à couvrir. Il commence, Paul, par dire à Timothée, cette parole est certaine. Puis, dans le fond, quand on voudrait traduire mot pour mot, c'est plus fort que certain. Paul, il dit, voici une parole de foi. Vraiment le même mot foi que la foi en Christ. C'est très fort. C'est pas juste certain, c'est, je vous dis de quoi qui vient de Dieu, je vous dis une parole de la foi. Puis là, il suit. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêques, donc un pasteur, un ancien, dans le fond, on met, il désire une œuvre excellente, mais si on voudrait être encore plus littéral, si quelqu'un veut devenir ancien, veut devenir évêque, ses désirs, ils sont extrêmement bons. C'est ce que le mot veut dire. Le désir que quelqu'un a, l'aspiration que quelqu'un a, de vouloir prendre soin. De vouloir, pas dominer sur les autres, c'est pas ça un ancien, de vouloir être un leader serviteur, prendre soin des gens, être là pour les gens. Ça, là, c'est un désir qui est bon. C'est ce que Paul dit. Un désir excellent. Puis, maintenant, voici les conditions gagnantes, Timothée, pour que quelqu'un puisse, pour que tu puisses choisir qui va être ancien, qui va être évêque. Mais le désir de quelqu'un d'être ancien, c'est un bon désir, parce que c'est de quoi? De noble, de prendre soin des gens, de se donner pour les gens, comme Jésus a fait, quand on est appelé à cela. Bon, maintenant, je me souviendrai toujours, je crois que c'est Charles Spurgeon qui avait dit déjà, ça fait plus de 300, 400 ans, être berger dans une église locale pour servir les frères et les soeurs, prendre soin des gens, c'est une tâche qui est encore plus honorable qu'être roi d'Angleterre. On sait qu'il y a 300, 400 ans, la reine puis le roi d'Angleterre, c'était quoi d'incroyable, évidemment au Royaume-Uni. Ils disaient non, c'est encore plus grand, plus honorable, peut-être moins visible, peut-être parfois plus ingrat. Parce que, écoutez, si on compare d'une certaine manière, le rôle des pasteurs à prendre soin, un peu comme des parents à prendre soin dans une famille. Ceux qui sont parents ici savent qu'il y a des moments ingrats, il y a des moments de joie quand on est parent. Les enfants ne réalisent pas toujours ce qu'on fait pour eux. Dans toute organisation, il peut y avoir des parties ingrates, mais c'est quand même de quoi d'honorable, c'est excellent, c'est formidable. C'est un grand privilège de servir comme ancien. Moi, là, je ne mérite pas d'être ancien, évêque, pasteur ici, oubliez ça. Pas plus blanc que vous. Aucun mérite additionnel au vote. On est pasteur ancien quand Dieu nous appelle à l'être. Puis, on est digne de l'être par la croix. Si moi, je t'appelais être conducteur de culte, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne en moi-même d'être conducteur de culte. Il y a seulement la croix, le sang de Jésus qui me lave, qui me rend digne. Maintenant, si on m'appelle, je vais le faire. Si on m'appelle à être technicien de son, je ne suis pas digne en moi-même de l'être. Mais par la croix, si tu m'appelles, je vais le faire. Moi, c'est la même chose. Comme pasteur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de l'être. Ce n'est pas des gens qui sont plus dignes que d'autres. Non, non, non. C'est simplement des gens qui ont eu un appel. Il y a eu un appel de la part de Dieu pour faire ça parce qu'au niveau de la dignité, il faut ôter ça de notre esprit. La seule chose qui nous rend dignes de servir, peu importe le ministère, c'est le sang de Christ. Ça, c'est la première chose qui est importante de réaliser. Donc ça, c'est bon de le voir et de s'en souvenir. Vous, vous devez vous en souvenir. Vos dirigeants, les leaders, les responsables ne sont pas plus dignes que vous. On est tous sur le même pied d'égalité en Christ et les pasteurs doivent s'en souvenir parce que si le jour où on pense qu'on est meilleur que les autres, on est plus dignes, plus honorables, quel genre d'évangile qu'on va enseigner, ça va affecter notre compréhension de la parole. On doit se souvenir vraiment de notre identité en Christ. Maintenant, pourquoi je parle de conditions gagnantes? Pourquoi je ne parle pas de qualifications? Puis pourquoi je parle de conditions gagnantes pour nommer? Je pourrais parler de qualifications pour rester ancien? Encore là, contexte, Paul n'est pas en train d'enseigner à Timothée. Voici ce que ça prend pour que les anciens à Éphèse restent anciens. Voici ce que ça prend pour que les gens le soient et que ça va demeurer, etc. Non, non, c'est pour nommer, les conditions pour nommer. Puis Paul ne dit pas à Timothée que c'est basé sur le mérite. Vous allez voir, il y a plusieurs conditions que ça n'a même pas rapport avec le mérite de la personne. Laissez-moi vous donner un exemple. qui n'a pas rapport à la Bible. Moi, si je suis le propriétaire d'un foyer de personnes âgées, puis c'est un foyer de personnes âgées pour femmes, peut-être que moi, je vais vouloir engager des préposés aux bénéficiaires qui sont des femmes. Est-ce que la femme a une qualification de par le fait qu'elle est une femme supérieure à un homme? Non, c'est un état. On est un homme ou une femme. Mais moi, je peux choisir une condition gagnante. J'ai un foyer juste pour femmes. Ça peut être d'engager. Je ne dis pas que je devrais faire ça, mais ça pourrait être d'engager une femme. Peut-être que je vais engager quelqu'un qui vit dans la ville. Parce que si tu as des résidentes dans mon foyer qui viennent de Shawinigan, je ne veux pas avoir une préposée qui vient de Montréal ou qui vient du Saguenay. Peut-être. Maintenant, quelqu'un qui vient de la ville, est-ce qu'il y a une qualification puis il y a plus de mérite que quelqu'un qui vient d'ailleurs? Ben non. Mais c'est une condition gagnante pour que la job se fasse bien. C'est un petit peu dans ce sens-là que vous devez le voir. Il y a bien des choses que ce n'est pas de la faute là-dedans nécessairement de l'ancien, mais que c'est quand même une condition qui doit être là pour que ça soit gagnant pour lui et pour l'Église. Mais suivez-vous un petit peu. On va y venir un petit peu plus loin. Puis maintenant, je vous disais, c'est des conditions pour nommer quelqu'un. C'est sûr que si vous nommez quelqu'un, il est au vin, puis il est violent, puis tous les critères, ça part. On fait un lien logique. On fait un lien logique. C'est sûr que peut-être qu'on va, s'il ne démissionne pas lui-même, on va lui souffler à l'oreille. Est-ce que Dieu t'appelle toujours? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses? Est-ce que c'est encore gagnant? Donc oui, le contexte, c'est pour nommer, mais il y a un lien qu'on peut faire. Je vous donne un dernier exemple pour comprendre cette nuance-là. Vous savez, à l'école de police, il y a des tests physiques assez sévères, apparaît-il, à l'institut de police pour pouvoir rentrer. Maintenant, une fois policiers, les policiers, on m'a dit, en tout cas, n'ont pas à refaire les tests, aussi longtemps qu'ils sont policiers, ils n'ont pas à refaire le test physique, c'est très difficile. Maintenant, est-ce que c'est gagnant qu'un policier, mettons, devienne tellement, tellement inapte physiquement qu'il y a de la misère à bouger, puis les bancs arrivent, puis c'est pas rassurant, ça. Sauf que, c'est des tests de rentrée. C'est le contexte, vraiment, d'un Timothée. Oui, il y a un lien, oui, c'est idéal que toutes ces qualifications-là demeurent, mais c'est les conditions d'entrée. C'est le contexte, vraiment, de l'envoi de cette lettre-là. On va passer, maintenant, à ce passage-là. Irréprochable. Qu'est-ce que ça veut dire, irréprochable? Est-ce que les pasteurs, ça existe un pasteur irréprochable? Sans reproche. On ne peut jamais rien lui reprocher. Est-ce que Pierre, durant le temps qu'il était pasteur, dans le Nouveau Testament, a été irréprochable? Non. Paul, à un moment donné, il a été hypocrite, Pierre, donc Paul a dû le reprendre, publiquement même. Puis, il s'est repensé. Il n'est pas démissionné du pasteurat. Est-ce que Barnabas a toujours été irréprochable? On n'est pas certain parce qu'on voit dans les actes qu'à un moment donné, la bisbille n'a pas eu. Il nous manque des détails, mais tu sais, c'était pas tout le temps là. Est-ce que Marc a été irréprochable toujours? Non. Non, à un moment donné, il a quitté. Donc, est-ce que Paul a toujours été irréprochable? Probablement pas. C'est pour ça que c'est important de se finir du contexte. Quand on nomme un ancien, s'il y a des reproches qui leur sont adressés au moment où on les nomme, on est mieux de ne pas les nommer. C'est pas gagnant. C'est pas le temps de nommer un ancien qu'on peut lui reprocher. Un irréprochable, c'est qu'ils sont dans un état où on n'est pas en train de leur reprocher des choses valides. Maintenant, si tout le monde est en train de leur reprocher des choses une fois qu'ils sont élus et qu'ils ne se repentent pas, contrairement à Pierre, à Barnabas, à Paul, peut-être qu'on va leur dire de quitter. Ça va appartenir à l'Église ou à eux autres. Sauf que, quand on va les nommer, évidemment, oui, effectivement, pour nommer un ancien pasteur, ça part mal s'il y a des reproches en cours. Ça, c'est le sens du mot. Sinon, irréprochable, ça ne ferait pas de sens si c'était une qualification absolue permanente. Mais quand c'est pour nommer, là, ça fait un certain sens. Sinon, en fait, on est obligé de jouer avec le sens du mot irréprochable. Puis on est obligé de dire, ah, bien, c'est pas vraiment sans reproche, c'est pas vraiment absolu. Non, non, mes frères, mes sœurs, gardons la vraie définition des mots. Essayons pas d'amoindrir ce que les mots veulent dire. C'est sans reproche. Donc, oui, au moment où on élit des gens, il ne faut pas qu'il y ait des reproches en cours. C'est pas de quoi de gagnant. Également, on voit, puis ça, c'est la chose que j'ai apprise. La chose numéro un que j'ai apprise, c'est, en fait, il y a deux choses que j'ai apprises dans le passage, mari d'une seule femme puis au niveau de la famille. Les enfants, c'est une parfaite honnêteté. Mari d'une seule femme, dans le texte, il n'y a même pas le mot mariage. Il n'y a même pas le mot marié dans le texte. C'est pas là. Lisez le texte original, vous allez voir, il n'y a aucune mention de mariage. Il n'y a pas de verbe, en fait. C'est, il faut que l'évêque soit un homme d'une seule femme. Fait que là, Louis II, en 1919, quand il a traduit la Bible du grec ancien au français, vous avez probablement la plupart d'entre vous des Bibles de Louis II, ben, lui a dit, ah, ben regarde, il voulait sûrement dire marié, fait qu'on va rajouter marié pour que ça fasse du sens parce que sinon, tu lis la Bible puis il faut qu'il soit un homme d'une seule femme, ben, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit peu flou. Maintenant, la polygamie n'était pas fréquente au niveau de cette culture-là. Dans l'Ancien Testament, la polygamie était fréquente. Mais dans ce contexte-là, la polygamie, selon plusieurs experts, n'était pas si fréquente que ça. Puis, est-ce que c'est d'avoir été marié qu'une seule fois? Là, on tombe en spéculation. Ça pourrait être le cas, mais le mot mariage n'est pas là. Il existe en grec, le mot mariage, mais il n'est pas dans ce passage-là. Je crois que le sens profond, puis j'ai vu que Jean MacArthur, d'ailleurs, amène la même opinion, le sens profond du texte, c'est plus fort que le mariage. Au niveau de son cœur, ça doit être, comme on dirait en anglais, un one woman man, un homme d'une seule femme. Même s'il n'est pas marié avec d'autres, même s'il n'a jamais été marié avec d'autres, même s'il n'a jamais trompé ou commis l'adultère, ça doit être, dans son cœur, un homme d'une seule femme. Pas quelqu'un qui, peut-être qu'il n'a jamais commis l'adultère, peut-être qu'il n'est pas marié avec plusieurs, mais qu'il couraille à gauche et à droite, un homme d'une seule femme. Je crois que c'est l'interprétation la plus littérale, la plus fidèle du texte. Quand on veut nommer un pasteur, si on voit que c'est quelqu'un, OK, il n'a jamais été marié ou il a déjà été marié une fois et il n'a jamais eu d'autres femmes ou il n'a jamais commis l'adultère, mais qu'il couraille à gauche et à droite, ce n'est pas une condition gagnante. Ce n'est pas une bonne idée de le nommer à son moment d'ancien. Donc, un homme d'une seule femme, c'est ce que le texte nous dit. On a trois, ici, termes, sobres, modérés, régler sa conduite. Ça, c'est des termes qui veulent vraiment dire être des gens qui sont, il y a vraiment l'aspect, il y a un mot d'ailleurs qui est utilisé pour sagesse. C'est des gens sages qui ont un certain contrôle de leurs actions, un contrôle d'eux. Ce n'est pas des gens qui sont toujours impulsifs, qui ne se contrôlent pas et qui font un peu des folies parce qu'ils ont de la misère. Dès qu'ils ont une émotion, ils n'ont pas de tolérance au niveau de résister à leur émotion et leur émotion, action. Ce n'est pas une condition gagnante pour nommer un ancien, un leader dans une église locale. Quand on nomme un leader dans une église locale, oui, il va vivre des émotions comme tout le monde. personne n'est fait en bois, mais ça doit être des gens qui sont capables d'avoir une certaine tolérance quand ils ont une émotion à réfléchir, à prier, à questionner avant d'agir. L'espèce de délai entre émotions et entre réactions, il doit être grand chez les gens qu'on va nommer. C'est vraiment ce que les trois termes qui sont un petit peu synonymes veulent dire. C'est vraiment, on est dans la même catégorie d'idées. On a hospitalier. Moi, je pensais que ça voulait dire recevoir vraiment des gens chez soi à tout bout de champ et que c'est recevoir chez soi. Ce n'est pas du tout le sens du mot. Est-ce que vous connaissez quelqu'un, ça veut dire quoi quelqu'un de xénophobe? Quelqu'un de xénophobe? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui? Peur des étrangers, peut-être même qui n'aime pas les étrangers. Xéno, c'est des étrangers et puis phobe, c'est la peur ou même quand tu as peur de quelqu'un, souvent tu n'aimes pas ça. Le terme, ce n'est pas xénophobe, c'est comme xénophile, philo, xénon. Quand on dit qu'on est quelqu'un qui est un anthropophile ou quelqu'un qui aime les gens, phile, ça c'est aimé, phileo, c'est de l'amour. Dans le fond, hospitalier, c'est simplement quelqu'un qui aime les étrangers. Peut-être qu'il reçoit chez eux, peut-être qu'il n'y a pas de maison dans l'appartement dans un 1,5 et un petit studio fait qu'il ne reçoit pas vraiment chez eux mais il va visiter. Mais c'est quelqu'un qui aime les étrangers. Ça, je l'ai appris. Je ne pensais pas que c'est ce que le mot voulait dire. Je pensais que c'est recevoir chez soi. Honnêtement, je ferais avec vous, je croyais que c'était le sens du mot. Les anciens que vous allez lire ou ne pas lire, ça doit être des gens qui aiment le monde et pas juste leur clique, pas juste leur famille, pas juste leurs amis. Ça doit être des gens qui ont un amour pour les nouveaux venus et les gens qui ne connaissent pas. Puis, écoutez, je suis vrai avec vous, moi, de lire ça, ça me parle. Puis, le Seigneur, il me fait réaliser que peut-être que, parce que je refais le moins du monde, mais peut-être que je devrais m'assurer dans mon horaire chargé de balancer pour m'approcher de ce que Dieu, dans sa parole, semble considérer comme sage. Je vous le dis avec le même, je vous le confesse, je pense que je le fais pour m'en passer. Je pense qu'il y a peut-être une balance, moi, que je dois réajuster. Les gens de l'Église que je connais depuis longtemps, moi, je n'ai pas de misère à aller prendre un café et à les inviter. Des nouveaux venus que je connais moins, pas que je ne les aime pas, mais peut-être que je devrais plus faire les premiers pas puis que je devrais mieux apprendre à les connaître. Moi, en tout cas, je le prends pour moi. Le chapeau me fait, je le mets. Si vous le faites, vous aussi, même si vous n'êtes pas anciens, éveilles, que pasteurs, mettez-le aussi, parce que c'est bon pour tout le monde, ça. Être un homme d'une seule femme, là, messieurs, c'est bon pour tous vous qui êtes mariés puis être sobre puis self-control et puis c'est bon pour tout le monde ici. Fait que, oui, on le comprend, c'était dans le contexte pour les nommer des anciens, mais c'est bon pour tout le monde puis ça, le chapeau, il me fait. Fait que je veux le mettre, moi, ce matin. Propre à l'enseignement, c'est des gens qui doivent être capables d'étudier puis d'enseigner. C'est une aptitude. C'est le terme pour un peu une genre d'aptitude intellectuelle. C'est vraiment le terme ici. Si quelqu'un, il aime le Seigneur, une sagesse, self-control, mais il n'est pas capable d'étudier la Bible, même audio, peut-être qu'il ne sait pas lire, mais même l'écouter, il n'est pas concentré, ce n'est pas de sa faute. Peut-être qu'il y a eu un accident, un trauma crânien, une maladie qui l'empêche. Avant, il ne réfléchissait plus maintenant. Ce n'est pas de sa faute. Il y a eu une maladie. Ce n'est pas une question de qualification personnelle puis de mérite. Ce n'est pas une condition gagnante de lire quelqu'un, de nommer pasteur qui ne sera pas capable d'étudier la Bible. Même s'il y a une maladie et ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas une question de faute. On n'est pas en train de faire le jugement des messieurs à passant. On ne les juge pas. Ce n'est pas personnel. C'est juste que ce n'est pas une condition gagnante pour nommer un pasteur. Un pasteur doit être capable d'étudier, en une certaine mesure. Ça ne veut pas dire que c'est un génie. Ça ne veut pas dire que c'est un gars d'études puis de livres. Il doit juste être capable d'étudier puis de comprendre un peu le texte. Peut-être qu'il ne sait pas lire, au moins il peut écouter les audios, puis étudier, puis comprendre. Puis il doit être capable d'enseigner. Si quelqu'un est muet puis il n'est pas capable d'enseigner à personne ni un à un, ni en foule, ce n'est pas de sa faute s'il est muet. Mais ce n'est peut-être pas une condition gagnante pour le mettre pasteur. À moins qu'il soit dans un ministère où il est au muet puis il peut enseigner par des signes. Ça, il a tout le temps des moyens peut-être d'être original. Mais c'est pour vous faire comprendre, ce n'est pas personnel, ce n'est pas de juger les gens, c'est des conditions gagnantes, ce n'est pas toujours de leur faute. C'est comme ça qu'il faut comprendre le texte. Pardonner au vin. Ça fait que c'est quelqu'un qui doit, puis il ne s'agit pas de ne pas prendre de vin. Ce n'est pas ce que le texte veut dire. D'ailleurs, le repas du Seigneur, c'est du vin. Lisez le langage original, c'est du vin. Puis dans la culture, l'Église primitive, c'était du vin. Donc il peut en prendre du vin, mais il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui justement, il aime un petit peu trop le vin, si vous comprenez ce que je veux dire. Puis il est porté à prendre une coupe après l'autre, puis une bière après l'autre. Non, non, ça paraît quelqu'un qui est capable. Ça va avec être au contrôle de soi. Il faut que la personne puisse se contrôler. Ça ne doit pas être quelqu'un de violent. Bon, ça, c'est ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi. Dieu est amour, puis on veut du contrôle, on ne veut pas être violent, c'est du gros bon sens. Indulgent, axé sur la paix, désintéressé. Vous savez, ici, je vais juste aller dans le texte au départ. Quand il y a question qu'il soit désintéressé, il y a certaines versions qui nous mettent amis de l'argent, qui ne soient pas amis de l'argent, puis, ou encore, qui ne soient pas cupides, ou qui ne soient pas avars. Puis, c'est intéressant parce que les versions qu'ils mettent, si vous le disiez, la version Darby, qui est une des versions préférées de notre frère, Gilles Dépens, qui est missionnaire ici, version très, très littérale. C'est très littéral de dire pas amis de l'argent parce que le mot pour aimer l'argent, le mot pour avoir puis axé sur l'argent, c'est exactement ça. C'est pas amis de l'argent. C'est ce que le mot veut dire. Là, on met désintéressé. Ça ne doit pas être quelqu'un que l'argent, il aime tellement ça que ça influence beaucoup dans sa vie des choses. Oui, l'argent a besoin pour vivre, mais ça ne doit pas être les gens que vous allez nommer, quelqu'un que vous les reconnaissez pour que l'argent a une influence majeure dans leur vie. Ça, c'est ce que le mot désintéressé veut dire. Ça, la découverte numéro un. Hé, le temps passe. Je vais m'organiser pour respecter vraiment mes frères et mes sœurs pour l'heure. Ici, quand il est question qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses affaires dans la soumission à une parfaite honnêteté. Bon. Ça, là, c'est pas, moi, j'ai tout le temps compris, il faut qu'il soit capable de garder ses enfants et sa maison, que ça marche, au doigt et à l'œil. Écoutez, la soumission à une parfaite honnêteté, c'est quand même fort comme terme. Puis je me suis dit, ailleurs, il me semble que c'est injuste un peu parce que tu as des bons parents qui aiment le Seigneur, parfois, puis leurs enfants, ils ont des enfants plus difficiles. Puis si les enfants ne sont pas élus, puis ils ne sont pas chrétiens, c'est-tu de la faute des parents? Ben non. Nous, on fait notre possible, mais tu sais, c'est Dieu qui décide, là, qui va attirer à lui ou pas pendant l'élection. Ben, c'est qu'il y a une voix qu'on appelle la voix passive ou la voix middle voice, là, en grec, qui n'existe pas en français. Fait que, dans le fond, ce que le texte dit, c'est comme, je vais essayer de vous le dire au passif, il faut que sa famille puis ses enfants s'assoient dans un état où ça va bien. Il faut que ça soit dans un état, là, de soumission et d'honnêteté, que ça va bien, que ça soit bien managé, bien géré. C'est vraiment ce que le verset veut dire. Il n'y a rien, rien, rien qui dit que c'est à cause de lui, là. Ça n'a pas rapport avec lui au niveau de sa responsabilité. C'est simplement que si tu élis un ancien que c'est tout croche dans sa famille, même si ce n'est pas de sa faute du tout. C'est un père parfait. Ça n'existe pas, mais assumons pour faire un argument. C'est un père parfait. Ce n'est pas de sa faute. Il a bien fait les choses, mais c'est difficile. Bien, on ne doit pas le nommer ancien. Ce n'est pas parce que c'est lui qui n'est pas correct, qui n'est pas un bon père. Il peut être un excellent père. Mais ce n'est pas de lui faire un cadeau de le nommer ancien. Ça a beau ne pas être de sa faute, ça va mal chez eux, dans sa famille ou dans son couple, bien là, tu y rajoutes plein, plein, plein d'autres personnes qui vont devoir prendre soin. Ce n'est pas lui faire un cadeau. Ce n'est pas faire un cadeau à l'Église parce qu'on sait qu'on doit toujours prendre soin de sa famille avant de prendre soin d'un ministère. C'est comme ça qu'on en ordre Dieu. C'est l'ordre des Écritures. Fait que si moi, que ce soit de ma faute ou non, ça appartient à Dieu, ça, Dieu me jugera. Ça ne va pas bien chez nous. Peut-être que si je ne suis pas ancien, vous ne me nommeriez pas ancien. Si je suis ancien maintenant, est-ce que je vais démissionner? C'est controversé. Moi, je pense que c'est du cas par cas. Il y en a qui disent si la faim est sur ton toit, oui, s'il n'est pas sur ton toit, non. On a un John Piper qui, à un moment donné, je pense qu'il y avait quatre ou cinq enfants qui suivaient le Seigneur. Il y en avait un qui ne suivait plus. Prier, puis les anciens là-bas ont prié, puis savoir s'il démissionnait ou pas. Puis finalement, ils ont dit, ah bien non, il va rester pasteur, tout ça. Ce n'était pas un péché. C'est des conditions pour nommer. Maintenant, je sais qu'il y a un pasteur d'une grosse église à Montréal. Je ne le nommerai pas par respect, mais c'est quand même public. Il y a plusieurs années, il a arrêté un an. Il est sorti un an du ministère. Parce que son garçon ne suivait plus le Seigneur puis ça allait vraiment, vraiment mal. Je pense que ça devient une question de compréhension, de sagesse des églises, des membres de l'église, des leaders d'église. Mais il faut comprendre, ce n'est pas nécessairement de la faute de la personne, mais il faut idéalement que ça aille quand même bien à la maison. Ça, c'est la chose que j'ai appris en étudiant le texte. Pour moi, c'était comme la faute de la personne. Pour moi, c'était une question de mérite de nommer quelqu'un pasteur ou pas. Maintenant, je réalise que ce n'est pas gagnante pour la gloire de Dieu, pour le bien de l'église, mais ce n'est pas qu'on veut honorer quelqu'un qui le mérite. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas ce que le texte veut dire. Ce n'est pas vrai. Tout ce qu'on mérite, on le mérite à cause de la croix. Rien de plus, rien de moins. Je me dépêche parce qu'on est 45. En deux minutes, je termine. Pas nouvellement converti. Ce n'est pas là dans le titre 1. C'était là dans Timothée 3. Écoutez, à Éphèse, dans les deux premiers siècles d'histoire de l'église, il y avait le gnosticisme. Et puis, c'était facile, quand tu étais un leader et tu avais une position d'enseignant, de t'enorgueillir à cause de la culture de l'époque. Puis, effectivement, je pense que même au Québec, dans d'autres cultures, quand tu parles à quelqu'un qui rentre dans l'église, qui n'est pas expérimenté, si jamais il y a des gens expérimentés, comme à Éphèse, il n'y en avait probablement pas gagnant de mettre des nouvelles personnes. Vous savez, quand on ne s'est pas assez cassé la figure dans notre ministère, on est très orgueilleux. On est toujours orgueilleux, malheureusement. Puis, il faut tout le temps se repentir de tout ça. Mais quand on s'est cassé la figure une couple de fois, qu'on a demandé pardon une couple de fois, puis qu'on s'aperçoit que, ouf, finalement, j'en connaissais moins que je pensais, puis la grâce de Dieu est pas mal plus inconditionnelle que je le pensais, puis une chance. Là, ça aide à ne pas trop s'enorgueillir si on a un poste de responsabilité. Donc, c'est sage. Condition gagnante, qu'il ne soit pas trop nouveau. Sa réputation à l'extérieur de l'Église, elle doit être bonne. Encore là, vous savez, on était à une époque où il y a de la persécution. Si tu prends quelqu'un qui, au moins, à l'extérieur, les gens ne le voient pas trop pire, même si ils sont peut-être contre les chrétiens, c'est moins pire. Si la société est contre les chrétiens, puis en plus, tu mets quelqu'un qui a une réputation horrible chez la société autour, c'est pas l'idéal. Ça veut dire que tout le monde dans la société chrétiennienne aime Patrick puis Mickaël, pas nécessairement, mais le texte dit que c'est gagnant si ils ont quand même une bonne réputation autour. Les gens au travail, les gens autour d'eux, les voisins dans le quartier, reconnaissent que c'est des gens qui sont sympathiques, des bonnes personnes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une personne dans le quartier qui ne les aimera pas, mais quand même, on a un pattern qui est là. Leadership au pluriel, il n'y a pas un endroit dans le Nouveau Testament. Vous allez lire un conseil d'Église qu'on doit avoir un leader. Oui, quand on implante une Église, des fois, il y en a peut-être juste un, mais la sagesse de Dieu, c'est une équipe. Il y en a-tu un qui est payé, deux qui est payé, pas payé? Ça, ce n'est pas important. Il doit y avoir une équipe au pluriel. On doit être une pluralité à l'idée de l'Église. C'est le plan de Dieu qui nous présente dans le Nouveau Testament. Là, je vous avais mis plusieurs exemples bibliques. Les Églises fondées par Paul, ceux qui veulent le PowerPoint, vous allez à l'arrière, vous l'emmenez avec vous, ça va me faire plaisir. Il y avait l'Église d'Éphèse, c'est au pluriel dans le grec, les Églises de Créte, les Églises dans la dispersion dans Jacques, dans un pierre. Toujours, toujours au pluriel. On ne vise pas comme Église d'avoir un homme. On veut avoir plusieurs hommes et idéalement, ça, c'est ma compréhension personnelle. Là, j'injecte une opinion personnelle idéalement égale. Même s'il y en a qui est à temps plein, peut-être là depuis plus longtemps, il faut se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Là, je ne vous passerai pas tout ça. Sachez juste, ceux qui aiment l'histoire de l'Église, l'idée d'avoir une équipe pastorale, ça a été là jusqu'à dans les années à peu près 1700-1800. J'ai retracé plein de confessions de foi historiques avec les dates puis vous pouvez retrouver ça sur Internet ou dans les musées. On a tout le temps compris comme le mouvement baptiste depuis l'histoire ancienne que c'est une pluralité de leaders qui gouvernaient une Église. Dans les années 1800, il s'est passé des phénomènes sociaux et culturels qui fait que là, on est tombé à un pasteur avec des adjoints puis là, ça a leur changé depuis peut-être début des années 2000. C'est une bonne mode parce qu'on revient aux Écritures puis on revient à ce qu'on faisait depuis 1600-1700-1800 ans. Ceux qui veulent quand même une histoire, vous prendrez le PowerPoint puis vous regarderez tous les articles à Londres, Confessions de Londres, l'Union Baptiste d'Amérique, 1923, la Southern Baptist Convention, donner un bon bouquin qui nous parle de ce qui s'est passé, pourquoi c'est tombé à un moment donné un pasteur seigneur puis ce n'était plus des équipes. Ça, c'est moins, c'est plus intéressant, mais peut-être moins dans le texte. Comment appliquer ce passage à ma vie? On nomme pas un pasteur selon nos préférences pour honorer quelqu'un, mais le bien d'Église, la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas toujours de qualification, mais on regarde des conditions gagnantes pour honorer Christ. Ce n'est pas personnel, Patrick, si je crois que ce n'est pas des conditions gagnantes. Puis vice-versa, si je l'élise, ce n'est pas parce que je l'honore particulièrement, c'est parce que je vois que c'est gagnant puis je veux honorer Christ. Puis on doit toujours se baser sur les Écritures, pas sur la tradition pour prendre nos décisions. Mes frères, mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse tous et toutes cette semaine, que le Seigneur vous fasse du bien et puis que le Seigneur puisse bénir la région, la belle région du Grand Chavuignan par l'amour qu'on va avoir qui va déborder ici à l'Église Chavuignan-Sul. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501